Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a accueilli son homologue de la RPDC, Ru Yangho, dans l'emblématique résidence d'État d'Yayutai de Beijing. Le ministre Ru effectue une visite de trois jours en Chine qui a débuté jeudi. Wang Yi a déclaré que 2018 avait été une année extraordinaire pour les relations entre les deux voisins. Les deux dirigeants, Xi Jinping et Kim Jong-un, se sont rencontrés à trois reprises, menant les relations bilatérales à ce que le ministère chinois des Affaires étrangères a qualifié de nouvelle étape historique. Grâce aux efforts déployés tant par la Chine que par la RPDC ainsi que par d'autres partis concernés, la situation dans la péninsule coréenne s'améliore. La question de la péninsule est revenue sur la voie d'une solution politique. Cela répond aux souhaits communs de nombreuses parties, y compris la RPDC. Le ministre Wang a déclaré que la Chine espérait que la RPDC et les États-Unis maintiendront leur dialogue et répondront de manière équilibrée aux préoccupations des uns et des autres afin d'atteindre les objectifs définis dans leur déclaration commune. Le ministre chinois des Affaires étrangères a également exprimé son soutien à la communication et à la coopération en cours entre la Corée du Sud et la RPDC. Dans le même temps, le ministre Ru a fait l'éloge des efforts de la Chine pour trouver une solution politique aux différents entre les deux Corées qui devraient suivre l'évolution de la situation sur le terrain. Le plus haut diplomate de la RPDC a déclaré qu'il continuerait de coordonner ses efforts avec la Chine afin de maintenir la paix dans la péninsule et dans la région. « Cette réunion de fin d'année peut servir à conclure nos relations bilatérales en 2018 et nous donne l'occasion de faire des projets pour l'année prochaine. » Wang Yi a réaffirmé que la Chine aidait la RPDC à choisir sa propre voie de développement, à maintenir la stabilité et à développer son économie. Il a souligné que les deux parties devraient maintenir une communication de haut niveau et continuer à œuvrer pour renforcer davantage la relation. C'est la cinquième fois que les ministres des Affaires étrangères de la Chine et de la RPDC se rencontrent cette année. Alors que les deux pays vont célébrer le 70e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques l'année prochaine, la Chine s'engage à continuer à travailler avec la RPDC afin de maintenir la paix et la stabilité à long terme dans la péninsule coréenne.